Edwige, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à notre sollicitation à participer au Salon Philo qui sont animés par la Fédération Nationale des Francains. Alors ce Salon Philo, plus précisément autour de la littérature jeunesse, il est un petit peu particulier parce qu'il est proposé dans le cadre du 25e anniversaire des Francas du Barin et c'est les Francas du Barin qui sont à l'initiative du projet Graines du Philo, c'est parti de chez eux, vont fêter leurs 25 ans en juin et à cette occasion-là on fera la projection de cet entretien et puis on organisera une discussion autour de ça. Edwige, tu es maître de conférences à l'Université de Nantes, tu es membre du Centre de Recherche et d'Éducation de Nantes, tu diriges la chaire UNESCO Pratiques de la Philosophie avec les enfants, tu es membre de notre comité scientifique Graines de Philo, tu as hélas peu de temps à y consacrer, mais en tout cas nous avons plaisir à te compter parmi les membres. Et en lien avec le sujet de ce Salon Philo, tu as publié plusieurs ouvrages dont les plus récents sont « L'enfant et la littérature » et « La philosophie » chez l'Armaton, « Les ateliers de philosophie en classe » à partir d'albums jeunesses, ça fait du CHF en 2007. Et puis tu as une actualité toute récente, tu viens de publier un album intitulé « Personnes » aux éditions de l'initial, un magnifique album illustré par Pascal Vraix qui fait l'objet d'une délicieuse présentation sur YouTube que j'ai découverte et qui est vraiment une très très belle publication qui nous fait cheminer sur les grands sujets qui nous préoccupent avec tout un tas de questions qui font à la fois réfléchir mais avec des illustrations qui sont vraiment très belles. Donc voilà, si tu veux rajouter quelque chose à cette présentation, n'hésite pas. Alors Edwige, pourquoi la littérature jeunesse a-t-elle pris place dans ta pratique au point que tu y consacres une thèse alors que tu disais toi-même que tu étais un peu réservée sur la capacité des enfants quand tu as commencé à entrer en philosophie. Donc pourquoi la littérature jeunesse ? Déjà, moi j'ai toujours eu le cœur qui balançait entre la philosophie et la littérature. Même étudiante, j'étais en Cagnes, Hippocagnes, j'hésitais philo, littérature, philo, littérature. Donc j'ai décidé de faire des études de philo mais à partir toujours de la littérature. C'est-à-dire que je me suis intéressée à des écrivains philosophes, à Diderot et à Rousseau, et le Rousseau des Confessions et de la Nouvelle Héloïse. Donc j'ai travaillé sur le lien entre littérature et philosophie. Et puis quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, comme tu le soulignais, moi j'ai d'abord été un peu méfiante envers ces pratiques-là. C'est vrai que pour la philosophie classique, la philosophie et l'enfant ça ne va pas ensemble. On philosophe en terminale, quand justement on n'est plus un enfant, on philosophe quand on a une maturité intellectuelle, un bagage linguistique pour pouvoir justement avoir accès à une rigueur intellectuelle et puis accès à des textes aussi de philosophes qui ne sont pas faciles d'accès. Donc j'ai d'abord regardé ces pratiques-là avec un peu de méfiance. Et puis quand j'ai décidé de m'y intéresser, pour plusieurs raisons, parce que d'abord j'ai assisté à une conférence de Michel Todzi, qui est devenu mon directeur de thèse. Et c'est vrai que j'ai été enthousiasmée par son discours. Et puis à l'époque, c'était 20 ans, à la maison il y avait une petite fille qui s'appelait Adèle, qui s'appelle toujours Adèle, sauf qu'elle a 24 ans maintenant. Et je découvre en elle une capacité d'étonnement philosophique. Et pour répondre aux questionnements de ma fille, je vais vers ce qui moi m'a toujours guidée, c'est-à-dire la littérature de jeunesse. Et je découvre aussi ce continent que je ne connaissais pas. Je découvre Claude Ponty, je découvre Céolotaref, je ne connaissais pas moi tout ça. Et je me dis, il y a quand même quelque chose entre les enfants qui effectivement ont une forme d'étonnement philosophique, et puis ces ouvrages de littérature qui sont très poétiques, très intelligents. Il y a peut-être une rencontre qui peut se faire entre la philosophie et l'enfance, mais par le biais de la littérature. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Jusqu'à m'inscrire après en thèse, effectivement. Donc vraiment, c'était la rencontre avec Michel Todzi, ma fille à la maison, la découverte de la littérature, et puis l'envie d'aller plus loin, d'expérimenter dans les classes. Et c'est Michel Todzi qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, ce que tu bidouilles en fait dans les classes quand tu pratiques à partir des albums, ça vaut le coup de le théoriser, ça vaut le coup de s'inscrire en thèse sur le sujet. Et c'est ce que j'ai fait. Alors si, de manière générale, la fiction littéraire, elle active notre imaginaire, tu affirmes qu'elle a aussi une fonction référentielle, qu'elle nous conduit à une expérience de pensée. Est-ce que tu peux expliciter cette approche, et notamment du point de vue des enfants ? Comment est-ce qu'une chemise ? En l'occurrence, ce n'est pas moi, parce que déjà, Platon le disait. Platon, dans La République, il se sert des récits, il se sert des mythes, en disant que c'est une ruse pédagogique. Pour mieux nous aider à penser, on va s'échapper dans ce que Paul Ricoeur a appelé des siècles plus tard, le grand laboratoire de l'imaginaire. Et ça, c'est complètement universel, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les êtres humains, pour penser la réalité, ça semble paradoxal, mais ils ont besoin de passer par la fiction. Les mythes, les légendes, le théâtre, puis les romans, et les séries aujourd'hui, ou le cinéma, ont une fonction qui nous permet de comprendre le réel. Parce qu'elles nous permettent notamment de vivre par procuration des expériences du monde qu'on ne vivra jamais dans notre propre vie. Je peux devenir invisible comme Giges dans le mythe de Platon et me demander, mais qu'est-ce que je ferais à sa place ? Finalement, l'homme est-il bon ? L'homme est-il méchant ? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de transgresser les interdits quand je suis tout seul ? À quoi servent les lois ? Est-ce que ce serait bien si la liberté consistait à faire tout ce qu'on veut en toute impunité ? Donc, le fait de s'échapper dans des situations imaginaires me permet d'interroger mon rapport à la loi, à la liberté. Si j'étais à la place de Cyrano, est-ce que je proposerais à mon rival d'aider à séduire celui ou celle que j'aime ? Est-ce que aimer, voilà, on peut aimer sans être jaloux ? Donc, se mettre à la place des personnages, ça permet en fait de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que pour moi l'amour ou la liberté ou le bonheur. Et ça, c'est complètement universel. Les hommes ont besoin de récits pour comprendre le réel. Et ça, c'est transposant avec les enfants. Oui. Voilà. C'est vraiment universel, c'est intemporel et c'est trans-âge. Qu'on ait 6 ans ou qu'on ait 90 ans, les récits ont les mêmes fonctions. Alors, si les enfants sont capables de saisir la portée philosophique d'une œuvre, quelles sont les conditions à réunir pour qu'advienne la rencontre et puis que se construise la pensée ? Je pense notamment au rôle de l'adulte, à sa posture, à ce qu'il convient, comment il convient de se préparer pour animer ou en tout cas organiser cette rencontre entre l'œuvre et puis la pensée ? Moi, je pense vraiment qu'il faut un étayage assez fort de l'adulte pour pouvoir guider l'enfant dans cet apprentissage. Si on parle de la pratique de la philosophie, ce n'est pas parce que la philosophie serait facile qu'on pourrait le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Et avoir accès à une pensée rigoureuse, avoir accès à la pensée complexe, à la pensée critique, comme avoir accès aussi à la compréhension et à l'interprétation d'œuvres littéraires qui sont complexes et subtiles, ça nécessite un apprentissage. Et donc, comme tout apprentissage ambitieux, je fais souvent la comparaison avec un instrument de musique. Il ne suffit pas de mettre un violon dans les mains d'un enfant pour qu'il se mette à jouer du violon. Il va y avoir un accompagnement qui, plus l'enfant débute, doit être guidant, justement. Donc, il y a besoin de la part des animateurs d'une formation très importante et de la part des enfants d'un étéage de l'adulte qui soit lui aussi très puissant. Ça s'apprend, ce n'est pas inné de philosopher ni même d'interpréter des textes poétiques et subtils. Donc, quand tu penses ou quand tu dis formation, ça comporte quoi ? Ça contient quoi ? Est-ce que c'est approcher les différents courants de pensée philosophique ? Est-ce que… Oui, ça en fait partie. Moi, je pense vraiment que la philosophie, c'est une discipline comme les autres. personne n'imaginerait de dire « je n'y connais rien aux physiques quantiques, mais je vais proposer des ateliers de physique quantique » ou « je n'y connais rien au yoga ou au violon, mais je vais proposer des initiations au yoga et au violon ». La philosophie, c'est pareil, c'est aussi une discipline qui nécessite de la part de l'animateur d'avoir acquis des fondamentaux disciplinaires. Donc, les contenus disciplinaires, c'est à la fois la réflexion de soi-même sur le concept qu'on va travailler avec les enfants, mais c'est aussi une culture d'auteur. Je pense qu'on apprend à philosopher quand on rencontre aussi des œuvres et que la philosophie et l'attitude philosophique, elle se construit aussi parce qu'on a eu accès à Platon, on a eu accès à Nietzsche, on a eu accès à Spinoza. C'est une culture qui nous permet de nous nourrir. Donc, il y a ça, il y a à la fois le contenu disciplinaire, il y a la culture disciplinaire et puis après, il y a bien évidemment aussi la posture d'animation. Parce qu'on ne fait pas un cours magistral quand on anime un atelier de philosophie avec les enfants, mais il n'empêche qu'on a des objectifs de distinction, de vocabulaire, voire même de transmission d'une culture d'auteur et ça évidemment, il faut que l'animateur il soit armé. Oui, qu'il ait exploré l'univers de cet auteur. Oui. Alors, il y a quelque chose qui m'a intriguée quand j'ai lu tes ouvrages, c'est que tu évoques la pensée fantôme que le lecteur se construit dans et par la lecture. Est-ce que tu peux vous éclairer sur cette notion et puis nous dire en quoi cette pensée fantôme, elle participe de la construction de la pensée philosophique ? Ça, je l'ai repris à des didacticiens de la littérature qui parlent de texte fantôme. C'est en didactique de la littérature, c'est ce qu'on a appelé les théories de la réception, c'est-à-dire que quand on rencontre un texte littéraire, il y a autant finalement de lecture de ce texte-là qu'il y a de rencontres surjectives avec le texte. Il y a autant de Madame Bovary que de lecture de Madame Bovary. Et donc, les didacticiens de la littérature appellent ça le texte fantôme, c'est-à-dire ma rencontre singulière avec ce texte universel. Et il m'a semblé dans ma thèse que les enfants pouvaient aussi avoir une pensée fantôme, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte m'apprend, cette rencontre avec ce texte m'a appris qui me permet d'avoir une vision plus intelligible de la condition humaine. En lisant Cyrano, en lisant Frankenstein, en lisant l'anneau de Giges, finalement, tout le travail que j'ai pu faire à partir de cette lecture, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi-même et qu'est-ce qu'elle m'apprend sur le monde dans lequel je vis ? Et ça, c'est subjectif. C'est-à-dire que tout le monde peut faire la rencontre avec Giges, avec Cyrano, avec Bovary, avec Frankenstein, mais en même temps, cette rencontre-là, elle va toujours être singulière. C'est ça que j'ai appelé la pensée fantôme et ça, je l'ai vu dans les ateliers quand j'ai fait mon expérimentation avec les mêmes enfants pendant trois ans. C'est quand les enfants commençaient vraiment à chaque fois qu'on lisait une histoire qui se posait la question « Mais moi, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je suis d'accord avec la vision du monde que nous propose l'auteur ? Est-ce que je suis d'accord avec ce que fait le personnage ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? » Et comment il s'approprie complètement, en fait, cette pensée du texte pour la faire sienne ? C'est ça que j'ai appelé la pensée fantôme. Donc, pensée nous entraîne dans une aventure et puis selon toi, la littérature jeunesse, elle permet justement d'instaurer la bonne distance entre notre expérience personnelle qui est souvent chargée d'affect. Ça nous permet aussi de nous mettre à distance du concept qui peut s'avérer quelquefois un peu abstrait. Quelle est ta sélection ? Alors, c'est peut-être difficile. Quelle est ta sélection de personnel, d'ouvrage qui incarne vraiment cette qualité de la littérature jeunesse ? Il y en a plein, il y en a plein, mais... Peut-être tes chouchous, tes préférés. Je vais en dire quelques-uns, mais juste pour rebondir ce que tu dis, parce que c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il y a deux grands risques de dérive dans les ateliers philo. Et ça, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est aussi ce que je peux voir sur le terrain. Le premier, c'est que sous prétexte que l'atelier philo, ce sera un moment où les enfants peuvent s'exprimer, en fait, t'assistes à un café du commerce ou pire, une psychothérapie de groupe sauvage, où l'adulte va solliciter l'intimité des enfants. Toi, de quoi tu as peur ? Et ça peut être même extrêmement violent d'être convoqué comme ça publiquement pour dévoiler son intimité alors qu'on n'a rien demandé. Ou alors, l'atelier philo, c'est un autre risque de dérive, c'est un peu une leçon de morale déguisée où l'animateur va chercher à faire que finalement le groupe finit par dire que c'est bien d'être différent ou que ce n'est pas bien de se moquer. Et en fait, la littérature, elle permet d'éviter ces écueils. D'abord parce que quand on se sert des personnages, on va demander aux enfants justement de partir des albums et pas de leur expérience personnelle. donc qu'est-ce que tu ferais à sa place ? Si tu étais le meilleur ami du personnage, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Donc ça met l'affect à distance mais en même temps comme tu le disais tout à l'heure, le concept il est trop abstrait donc ça permet aussi d'incarner dans des situations. Et puis comme les ouvrages qui sont choisis sont subtils et complexes, on évite aussi la leçon de morale. Et donc sinon pour le Panthéon, il y en aurait beaucoup. La Nodiges de Platon, ça c'est vraiment un de mes préférés, Yacouba de Thierry de Dieu. Justement parce qu'il est très subtil. La fin, vraiment, il y a une multiplicité d'interprétations possibles. On ne sait pas du tout s'il a fait le bon choix et ça j'aime bien. Voilà. Tommy Angerer parce que c'est immoral. Oui. Voilà. Il y a une apologie du vol, il y a une apologie de la tréphine, du mensonge. Et c'est bien parce que c'est du poil à gratter. Donc voilà, Anthony Brown aussi qui est Claude Ponty. Il y en a tellement. Et puis tout ce qui est adaptation de grands classiques, Cyrano, je l'ai cité tout à l'heure, il existe en album jeunesse. Les éditions, l'initiale aussi, c'est vraiment des pépites qui prennent vraiment les enfants au sérieux, qui ne les prennent pas pour des imbéciles. c'est vraiment très poétique. C'est très important. Et je dis toujours, un bon album jeunesse, ce n'est pas un album qui est destiné à la jeunesse, c'est un album qui est aussi pour la jeunesse. C'est-à-dire que les parents en font l'expérience, on a autant de plaisir à les lire qu'avec nos enfants. Et nous aussi, ils continuent à nous aider à réfléchir. Yacouba, par exemple, je le fais avec des adultes, ça fonctionne super bien. Je l'ai également utilisé récemment avec des adultes en formation. Et effectivement, ça a donné lieu à des échanges extrêmement intéressants sur les choix de vie. Un bon album jeunesse, je pense vraiment qu'on le reconnaît à ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas moralisateur, il n'est pas édifiant, il donne à penser, il bouscule, il donne à interpréter, on ne comprend pas très bien pourquoi la fin, les personnages, etc. Et donc, il nous incite, nous, lecteurs, à nous poser des questions. Et on a beaucoup de chance parce que là aussi, de la même façon que la philo avec les enfants, ça s'est démultiplié depuis 50 ans, la littérature de jeunesse, cette littérature de jeunesse qui prend les enfants au sérieux et qui leur offre des œuvres très ambitieuses, elle aussi, elle a explosé l'œuvre. Et j'ai tendance à dire à mes étudiants, il y a 20 ans, la difficulté, c'était peut-être de trouver, la difficulté aujourd'hui, c'est de choisir. Mais c'est tant mieux. Et tant mieux. Oui, c'est vrai. Et ça donne le tournis, parfois, c'est vrai, parmi l'offre. Mais encore une fois, c'est évidemment positif parce que ça montre que notre société, elle reconnaît aux enfants à la fois le besoin d'avoir accès à des grands textes pour grandir et aussi de leur capacité à philosopher. Un peu en conclusion, Edwige, quel conseil, quelle mise en garde tu voudrais partager avec les animateurs et animatrices qui auraient envie d'initier les enfants au monde de la pensée en s'appuyant sur la littérature jeunesse. Alors, on l'a un petit peu évoqué sur la formation, mais imaginons des animateurs qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas encore forcément enclenché un parcours de formation plus, en tout cas, approfondi sur la philo, sur la pratique de la philo, mais qui voudraient quand même s'appuyer sur cette littérature pour amener les enfants à s'estimer, à se poser des questions, à s'exprimer sur les sujets traités. Quel conseil ? Se former. Se former. On ne pratique pas un atelier de philo si on n'a pas été formé. Il y a trop de risques de dérive. Je le vois bien sur le terrain. Soit on peut tomber au café du commerce, alors on appelle ça philosophie, puis en fait, ce n'est pas de la philo parce que c'est un moment de discussion informelle, mais l'animateur, il n'étaille pas assez et on voit bien que c'est une énumération d'exemples, d'exemples personnels. Alors ça peut être très sympathique, mais il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucune construction, structuration de la pensée. Ou alors l'atelier philo, il dérive très très vite aussi. Le son moral, le mot est peut-être un peu fort, mais... Oui, tu l'évoquais tout à l'heure. L'animateur, il a envie que le groupe de faire passer un message. Que c'est bien d'être différent, qu'il faut se tolérer, qu'il ne faut pas être violent, que ce n'est pas bien de se moquer. Et c'est vraiment difficile d'animer un atelier philo. Moi, ce n'est pas facile de philosopher, ce n'est pas facile d'animer. Moi-même, au bout de 20 ans, je ne sais jamais quand j'anime un atelier philo si j'ai bien fait, si je suis assez intervenue, bien intervenue, si je n'ai pas trop guidé le groupe non plus. C'est vraiment difficile. Donc, je pense vraiment comme toute pratique ambitieuse, mais nécessaire, il faut vraiment se former, lire, lire, se documenter. Dans les formations, je pense qu'il faut vivre des ateliers, il faut faire l'expérience soi-même de la pensée et prendre du plaisir à le faire après. C'est comme les supports, quand on choisit un support pour animer, je pense qu'on a envie aussi de transmettre ce support-là, que ce soit de la littérature, du cinéma, des chansons, des jeux. Donc, voilà, se former, parce qu'encore une fois, c'est une pratique qui est exigeante, et se faire plaisir après, quand on anime avec les enfants. Parce que, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas joyeux. c'est vrai qu'on le sent dans le déroulement d'un atelier lorsqu'il y a cette notion de plaisir quand l'adulte, il est… De complexité. aimer la pense et se poser des questions, aimer, voilà, être pris en contradiction, aimer être bousculé un petit peu avec bienveillance, avec humour, mais le moment de la philosophie, c'est un moment, c'est comme quand on sort de la caverne, si on reprend l'allégorie de Platon, on est dans nos préjugés, nos idées toutes faites, nos croyances, nos convictions, et le philosophe, il est là, c'est mon Socrate, tu l'emmènes partout avec moi. Je l'ai tout le temps, il est un peu punk, c'est ce que je dis à mes étudiants en formation, c'est un peu le punk, il est condamné à mort pour avoir perverti la jeunesse, mais c'est vrai qu'il nous embête un peu avec ses questions et il nous bouscule et c'est un exercice qui en même temps est absolument salutaire et nécessaire et notamment en démocratie, voilà, donc voilà, s'il faut retenir deux choses, c'est à la fois, c'est pas facile, il faut se former, en même temps, tout le monde est capable d'animer et de vivre un atelier de philosophie et que ça peut être une très grande joie et une nécessité dans la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup Edwige pour ce partage qui nous donne envie d'aller nous former. Merci, à très bientôt. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada